Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. Couronné le 30 juillet 1999, le roi du Maroc, Mohamed VI, a célébré ce mardi ses 20 ans de règne. Par de son discours, le roi a annoncé de nouvelles réformes dès la rentrée, notamment un remaniement ministériel. Au Kenya, après une vague d'arrestations de personnalités du pays, la lutte contre la corruption s'intensifie, une lutte qui fait partie des priorités du programme de gouvernance du président, au Kenya. Et puis, une centaine de jeunes venus de différents pays africains participent à l'événement Basketball Without Borders, l'événement qui a lieu au Sénégal depuis le 28 juillet. Mais d'abord, en Côte d'Ivoire, le Parlement adopte le projet de loi sur la refonte de la commission électorale indépendante, une mesure adoptée ce mardi avec 124 voix pour et 78 voix contre. Selon le gouvernement, la mesure répond aux exigences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parmi les dispositions, la réduction du nombre de commissaires à 15 contre 17 auparavant. L'opposition dénonce toutefois la mise en place d'une commission déséquilibrée à un an de l'élection présidentielle prévue en 2020. Au Maroc, le roi Mohamed VI a célébré ce mardi 30 juillet ses 20 ans de règne. Son bilan reste toutefois contrasté. En effet, le royaume connaît de grandes disparités sociales. Le roi a donc annoncé de nouvelles mesures comme un remaniement ministériel et envisage également une réforme constitutionnelle. A l'occasion de ces 20 ans de règne, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est adressée à la nation. Après un bilan sur les grands chantiers du Maroc, notamment le port de Tangé-Med, la plus grande centrale solaire du monde Nour, ou encore la nouvelle ligne de TGV Al-Borak, il a fait le constat des inégalités sociales et économiques des citoyens marocains. « Les dernières années ont révélé l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. » Ce constat global mène le royaume shérifien vers un remaniement ministériel. Le roi a fixé des prérogatives pour une commission chargée du modèle de développement qui sera mise en place dès la rentrée. Le souverain s'est également prononcé en faveur d'une réforme constitutionnelle qui répondra aux attentes des Marocains. Cette réforme prévoit notamment l'élargissement des libertés individuelles et collectives. « Le défi est celui de l'accélération économique et de l'efficacité institutionnelle. L'enjeu est ainsi de rebâtir une économie forte et compétitive, en encourageant une initiative privée, en lançant de nouveaux programmes d'investissement productifs et en créant de nouvelles opportunités d'emploi. Et surtout, le défi de la justice sociale et spatiale pour parachever l'édification d'un Maroc, porteur d'espoir et d'égalité pour tous. » Cette réforme constitutionnelle aborde également le processus de régionalisation dans le royaume. Après la reconnaissance constitutionnelle pour la première fois de la composante berbère à Mazir, le renforcement du statut du Premier ministre et la volonté d'ériger la justice en pouvoir indépendant. Selon cette prochaine constitution, le Premier ministre sera nommé au sein du parti politique arrivé en tête des élections et non plus désigné par le souverain. Abdelthif Menouni présidera cette révision de la constitution afin de la présenter d'ici la rentrée au roi du Maroc. Le Cameroun perd en champs sémenciers de cacao. Le pays a perdu 400 000 tonnes de semences au cours de la campagne 2018-2019. Les autorités craignent une éventuelle pénurie lors de la prochaine campagne et envisagent donc une série de mesures pour améliorer le secteur. Les champs sémenciers de cacao du Cameroun s'appauvrissent. Le constat a été dressé ce 26 juillet 2019 lors d'une séance de concertation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Ainsi, à la fin de la campagne cacao-hier 2018-2019, on observe une perte de 400 000 tonnes de semences, soit une réduction de 1 200 000 tonnes à 800 000 tonnes de semences de cacao. La seule scriture étatique en charge de la production des plants est la Société de développement du cacao. Selon notre dernier rapport d'études publié en 2018, cette société n'a qu'une capacité de production de 6 millions de plants, c'est une demande de plus de 10 millions. Deuxième raison, c'est le manque d'utilisation des techniques innovantes des champs sémenciers, sinon de production des plants. Pour pallier la situation actuelle, la Société de développement du cacao envisage la création de 50 nouveaux hectares de champs semenciers ainsi que l'extension de ses activités à d'autres régions du pays en prélude à la saison 2019-2020. Il va falloir donner plus de ressources à la Société de cacao pour qu'elle puisse produire plus et satisfaire la demande d'un local. Il va falloir mettre véritablement sur pied le projet annoncé de biofabrique de plants de cacao parce que les plants issus de cette technique culturelle sont réputés d'être résilientes aux maladies, aux aléas climatiques avec une production importante. Il va falloir impliquer suffisamment le secteur privé. Outre l'augmentation du nombre de semences, il est encore plus important pour le Cameroun d'améliorer la qualité de ses fèves, de l'avis du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Au regard de l'augmentation de ses capacités de production et de la croissance de la demande nationale et internationale, le Cameroun a désormais l'ambition d'explorer le marché du cacao d'excellence. Et dans la actualité également, un nouveau cas d'Ebola a été enregistré à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Une information dévoilée ce mardi par les responsables sanitaires du pays. Ce nouveau cas d'Ebola est le deuxième constaté à Goma, capitale du Nord-Kivu, depuis le début de l'épidémie, le 1er août 2018. Il n'aurait aucun lien avec le premier cas selon les responsables, rappelant qu'Ebola, qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori, a fait 1 190 morts. Le Kenya lutte contre la corruption. Un ministre en fonction a été arrêté le 22 juillet dernier dans le cadre de poursuites contre les détourneurs de fonds publics. Derrière ces arrestations figurent le directeur des poursuites pénales, Nordin Adji, et Georges Kinouti, directeurs des enquêtes criminelles. Leur objectif, mettre fin aux pratiques de corruption qui affectent sévèrement l'économie et la sécurité du pays. Corinne Kamseféme. Nordin Adji, directeur des poursuites pénales au Kenya, est l'un des visages de la lutte contre la corruption dans le pays. Depuis sa nomination en 2018, Nordin Adji a revu les procédures. Il ordonne les arrestations dès la fin des enquêtes et coordonne avec succès les différentes institutions, de la police et de la justice. Après une vague d'arrestations d'importantes personnalités du pays ces derniers mois, la lutte est montée d'un cran avec l'arrestation le 22 juillet 2019 d'un rérotiche ministre des Finances en fonction. La corruption exacerbe tout et rend tout difficile. Elle met les bâtons dans les roues à la police en l'empêchant de réaliser ce qu'elle veut, en l'empêchant de fournir des renseignements à l'armée. La corruption a permis aux terroristes d'exploiter très facilement nos faiblesses ici au Kenya et a poussé les criminels à opérer en toute impunité. Aux côtés de Nordin Adji, il y a Georges Kinouti, un policier qui, depuis janvier 2018, dirigeait la direction des enquêtes criminelles. Cette même année, ils ont collaboré sur le dossier d'un vol supposé de 100 millions de dollars du service national de la jeunesse. À la clé, 43 arrestations et des amendes pour 5 banques impliquées dans des transactions illicites. Les gens peuvent aussi bien commencer à se préparer parce que d'autres arrestations vont se produire. Vous ne pouvez pas m'appeler et m'empêcher de faire mon travail. Vous ne pouvez pas me stopper. Oui, vous ne le pouvez pas. Le président Kenyatta a fait de la lutte contre la corruption une priorité de son programme de gouvernance. En l'absence de chiffres officiels, certaines sources estiment en 2016 que la corruption fait perdre annuellement 6 milliards de dollars au Kenya avec des incidences établies sur la montée du terrorisme. L'événement sportif Basketball Without Borders Afrique a débuté ce 28 juillet au Sénégal. Une centaine de jeunes de plusieurs pays du continent ont reçu une formation à la Dakar Arena, l'occasion de démontrer leur talent sous la supervision d'anciennes stars de la NBA. Le monde du basketball au Sénégal. Dans le cadre de la 17e édition du Basketball Without Borders Afrique organisée par la NBA et la FIBA en partenariat avec Seed Project, la deuxième journée a été consacrée à un camp d'entraînement qui s'est déroulé lundi 29 juillet 2019 à la Dakar Arena de Djamnyayo. Plusieurs jeunes ont eu l'occasion d'exposer leur talent sous la supervision d'ancienne gloire du basket. Nous avons la chance d'avoir les plus grands basketteurs du monde avec nous aujourd'hui qui enseignent nos enfants comment jouer le basket de la bonne manière parce qu'il y a une manière de jouer le basket et parfois dans nos pays en Afrique, on n'a pas cette connaissance ou bien elle n'est pas approfondie. Ce sont au total 100 jeunes âgés de 6 à 14 ans en provenance de plusieurs pays du continent qui ont reçu une formation grâce à plusieurs séries de coaching sur le terrain de la Dakar Arena. Un joyau exploré par ces jeunes qui leur a permis d'avoir accès à une infrastructure de qualité à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar. La NBA Academy a sillonné le monde entier et apporte cette expérience dorénavant en Afrique où l'on permet aux enfants de développer leur talent en prenant en compte leurs compétences tout en accordant de l'attention au développement et à l'éducation. Je pense qu'il est urgent d'agir de la sorte parce qu'on remarque que ce talent ne cesse de progresser. En rappel, cette 17e édition du Basketball Without Borders Afrique a débuté le 28 juillet 2019 à l'Institut Jambar de Sali par une conférence de presse. La deuxième journée s'est poursuivie avec l'inauguration de deux terrains de basket récemment rénovés à Géjaouaï dans la banlieue Dakaroise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction Merci de l'avoir suivi. Information continue sur Africa 24.